Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Ninokuni. Ninokuni d'ailleurs je pense. Je pense qu'on prononce plus comme ça. Donc on se retrouve pour la suite. Alors si vous avez mis dans les commentaires de la précédente vidéo n'importe quoi, des questions, des suggestions, des conseils, peu importe, sachez que je ne les ai pas encore lus parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo je n'ai pas encore posté la première. Donc forcément je n'ai pas pu voir tout ça. Donc bref. Certes je maîtrise le voyage dans le temps mais bon, briser le continuum espace-temps pour voir les commentaires d'une vidéo qui n'est pas encore sortie. C'était une galère, j'avais un peu la flemme. Et la vidéo n'a pas encore commencé que je commence déjà à dire n'importe quoi. donc c'est génial, c'est super. Enfin je me calme. Bref, deuxième épisode. Le premier épisode. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il faut savoir que je tourne plusieurs jours après le premier donc j'ai déjà plus trop tout en tête. Si, oui. Alors, oui, 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 bah oui, si. Premier épisode, c'était bien chargé déjà. On a failli mourir. Petit accident de voiture. Heureusement, on n'est pas morts mais on a failli se noyer. Heureusement, on ne s'est pas noyés mais notre mère est morte. C'est génial. D'autant que c'est probablement de notre faute du coup. Petite cruse cardiaque, tranquille. Enfin, génial quoi. Et en plus de ça, il y a des grands méchants qui veulent nous tuer. Donc, c'est la bonne ambiance. On s'amuse bien. C'est une journée bien chargée. Un bon samedi finalement. On a failli mourir. Notre mère est morte. On veut se faire tuer. Enfin, des gens veulent nous tuer parce qu'on veut se faire tuer. Bon, bof. Non, non. Belle ambiance. Belle ambiance. Et puis, on a rencontré ce petit machin-là qui veut nous emmener dans son monde. Et il faut qu'on aille vérifier la cheminée. Et première rencontre avec le Père Noël peut-être. C'est parti. Donc, je reprécise encore une fois que je ne connais rien du jeu. C'est la première fois que je joue. Donc, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Un livre de sort dans une cheminée. C'est habituel. Bien entendu. Donc, je répète aussi. Nino Kuni. Jeux de level 5. Avec le studio de Ghibli. Pour tout ce qui est cinématique. Une ambiance hyper cool. Graphiquement, c'est mortel. On n'a absolument aucune idée du système de jeu pour l'instant. Mais en tout cas, le reste, c'est assez cool. Ouvre grand tes oreilles, mon gars. Je vais t'apprendre ce qu'il y a dans ton almanac du magie. Ce qui n'est pas du tout la voix du personnage. D'ailleurs, il a une voix un peu plus rauque. Mais bon, ce n'est pas grave. Il faisait quoi comme voix ? Il avait un peu... Si l'envie... Non, ce n'est pas ça. Si l'envie de prendre un peu de lecture, appuie sur croix pour ouvrir le menu principal. Le bouquin est au coin du menu en bas. Tu as qu'elle choisir avec A. Et tu pourras feuilleter ton almanac du magicien. Autant que le cœur t'en dit. Prends un peu de temps pour survoler quelques pages. Tu veux. Tu m'as l'air d'un gars intelligent. C'est vrai que je suis vachement malin. Je suis sûr que tu te débrouilleras très vite. Enfin, très malin. Je suis intelligent. Ouais, je suis quand même monté dans une voiture bricolée à l'arrache. En étant un gamin, ça a conduit probablement à la mort de ma mère. Intelligent, je ne sais pas. Oh, j'allais oublier. La première chose à faire quand tu mets la main sur la main d'un magicien est de faire un serment. Tu dois jurer de toujours faire de ton mieux pour être digne d'un vrai magicien. Gordelfe ! Veille sur moi ! Je serai ton héritier ! Pas la peine de paniquer. Tout ce que tu as à faire, c'est être honnête. Ouvrir ton cœur et écrire ton nom dans le bouquin. Et tu n'es même pas obligé d'écrire Oliver. Si tu n'en as pas envie, tu peux mettre Bourrico. Pleurnichard, ce que tu veux. L'important, c'est que ce soit sincère. Tu es une petite merde. Lumi. Et c'est déjà le deuxième personnage qui nous insulte. On a globalement rencontré trois personnages. Quatre si on compte la gamine. Cinq si on compte les deux gamines. Mais on ne les connaît pas vraiment pour l'instant. Pour l'instant, on connaît, en plus de nous-mêmes, donc Phil, Lumi et la mère. La mère, on l'a tuée. Lumi se fout de notre gueule. Et Phil, arrête pas de nous insulter. C'est une bonne ambiance, ce jeu. C'est vraiment cool. Vas-y, griffonne ton nom et que ça saute. Ok. Il y a des minuscules ou pas ? Ah oui, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ok. Bon, on va partir sur Cordialement. Ah, mais ça ne rentre peut-être pas. Bon, merde, on va mettre Cordial, du coup. Trop pire. Ce n'est pas grave. Êtes-vous satisfait du non-Cordial ? Alors, non, mais oui. En ayant fait le serment du magicien, vous avez maintenant un accès privilégieux, savoir un temporel de la madele du magicien. Waouh, déjà. J'ai vraiment le serment, j'ai juste écrit Cordial, quoi. Je n'ai pas fait grand-chose. Mais si ça suffit, tant mieux. C'est très bien. Tip top ! Bon, un petit coup de magie pour se rendre dans mon monde, d'accord ? Hum, voyons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, il faut qu'on se trouve une baguette magique. Tu veux dire qu'il y en a une cachée ici, comme le livre de sort ? Ah, tu te fours le doigt dans l'œil et si tu crois que ce sera aussi facile, mon pote, tu me prends pour qui ? Un fabricant d'équipements magiques ? Non, pour ça, ce sera un peu plus compliqué, mais notre voyage dans nos moments d'être entre autres une chasse à la sphère de l'oubli. Pourquoi ne pas considérer ça comme un échauffement, la chasse aux œufs de Pâques, avant la chasse aux dahus, en gros ? Là, hein ? Hum, d'accord. Enfin, je crois. Bon, d'accord, je raconte des salades, en fait, je n'ai jamais apporté de baguette avec moi. Sans rire, tu m'as vu, ma petite taille et le prix à payer pour mon côté croquis de gnollet. Tu comprends. J'ai réussi à trimballer que ce certaine les bouquins, mon pote. Un truc de plus et j'étais aplati comme une crêpe. Alors, ne me parle pas de crêpe, parce que c'est encore un traumatisme très récent avec moi, vis-à-vis de ma mère qui refusait de me faire des crêpes. Je n'irai pas jusqu'à dire que sa mort est méritée, mais bon, hein ? Léoca... Pardon, c'est horrible. Non, mais elle n'a pas fait de crêpe en même temps, alors qu'elle avait dit qu'elle en ferait. Donc, même les faits racontent des mensonges. Bien sûr, tiens, plus menteur qu'une fée, tu meurs. C'est ma mère. Putain, il faut que j'arrête la bonne gague sur sa mort. Mais ce qui est fait, est fait, trouvant un objet de remplacement. D'accord. De remplacement, mais qu'est-ce qui peut remplacer une baquette magique ? Un bazooka, ça marche, ça marche. Eh bien, si tu arrives à trouver un objet long et marron, un bâton, par exemple, on devrait pouvoir se dépatouiller. Oh, entendu, tu es sûr qu'un bâton marchera ? Tu crois que je te mène en bateau, c'est ça ? Très bien, je vais te filer un coup de main. Suis-moi, pleurnichard. Insupportable, cette petite merde. Alors, oui, pendant que j'y pense, sur la première vidéo, il y avait un problème au niveau des voix off. Ah bah, elle a nettoyé son truc. Il y avait un écho sur toutes les voix des personnages. Pas les voix off, pardon. Mais, ouais, dès qu'un personnage parlait, il y avait un problème d'écho. Je ne sais pas si ça sera corrigé là. Je ne sais pas trop d'où ça vient. J'ai un peu changé les paramètres audio. J'espère que ça suffira. On verra. Mais honnêtement, je ne sais pas trop, trop comment gérer ça. Donc, j'espère que ce sera un peu mieux ici. Ce n'est pas trop grave en soi, mais bon. Chapitre 1er, magie. Chapitre 2er, chapitre 2er, ok. Ok, il y a l'air d'y voir plein de trucs. Ok, je peux regarder tout ça ? What ? Ah, le zoom, c'est le même. Ok. Ce n'est pas hyper pratique en vrai, mais ok. Portail. Ah, c'est le fameux symbole qu'on voyait. Le symbole Omega, là. C'est l'un des symboles qu'on voyait dans les temps de chargement. Donc, en fait, c'est ça. C'est des runes par rapport au livre de magie, quoi. Passer d'un monde à l'autre. Les portails formés par ce sort sont l'unique moyen de voyager entre ce monde et l'un des nombreux autres qui existent. Pour lancer le sort portail, pardon. Vous devez concentrer vos pensées sur le monde où vous souhaitez aller. Vous devez aussi impérativement imaginer que vous avez déjà quitté le monde depuis lequel vous lancez ce sort. Retournez page. Ah, c'est passionnant, dites-moi. Oh, ça, je ne l'avais pas lu. Oh, que tu... Pardon. J'arrête tout de suite. Merde, j'ai tout fermé, du coup. Ah, idiot. Ok, donc pour l'instant, on n'a rien de plus sur celui-là. Tiens, pourquoi je pouvais... Ok, ma flèche qui décide de faire des siens. C'est pas grave. C'est exactement ce que je viens de voir, déjà. Bravo. Ok, second chapitre, alchimie. Tiens, ça peut être cool, ça. Ouais, ça a l'air d'être le bordel. Le système n'est pas hyper pratique. Mais bref, manteau, fantomatique, cap du cyclone. Pour l'instant, ça nous résume juste tous ces trucs-là. De toute façon, évidemment, pour l'instant, on n'a rien. C'est normal. Du coup, là, il n'y aura rien d'autre. Putain. Ça va remplir sa mère, ouais. Le mystère du fossile est en question d'un starmur. Son étrange lueur est plus que décorative. Elle dévie aussi les coups ennuis. Putain, du coup, tu as tout un glossaire, tout un... Bah, toute une bible, quoi, pour... Ok. En vrai, je pense que je lirai tout ça, mais peut-être plus en off, parce que, bon. Pas sûr que ça intéresse tout le monde. Voir toutes les pages. Carte du monde. Estivia Sud. Vernalia. Polaria. Mamagascar. Mamagascar. L'Otonia. Estiva. Sommaire, c'est quoi ? D'accord, juste ça. 12 comptes merveilleux, d'accord. Ça, c'est pour avoir un peu de l'or, j'imagine. Voir toutes les pages. Oh, la vache. Ok. Ok. En vrai, l'univers a l'air assez cool et probablement assez fouillé. Les outils de la magie. Putain, l'ilu, elle est hyper cool. Petit côté Gustave Doré sur les bas. Wouah, vite fait, en vrai, mais... Les outils de la magie. Objet que tout magicien se doit de possébler. De possébler, d'accord. Bah, écoutez. L'almanac du magicien. Le livre que vous tenez. L'ouvrage indispensable. Tout apprenti magicien. Journal du magicien. Pour tirer le meilleur profit de sa formation magique, un étudiant des arcanes doit toujours être prêt à prendre des notes. La fiole permet au magien... Un sac sans fond. Comme toujours. Un sac étonnamment profond capable d'accueillir une quantité quasi illimitée d'objets utiles et de provisions. Baguette magique. Nécessaire pour tracer des runes, donc lancer des sorts. Le magicien doit porter à sa baguette le plus grand soin et le plus grand respect. Ménagerie contenant de taille réduite mais spacieux destinée au transport des familiers. Et ça, ça va être trop cool. Ouais, en gros, c'est les Pokéballs, quoi. Mais ça, c'est un élément qui m'attirait beaucoup. Bah, l'aspect un peu Pokémon du truc, quoi. La consonante RPG plus la consonante Pokémon. En vrai, ouais, ça va l'air assez chouette. Bref. Bref, on verra tout ça plus tard, de toute façon. Bon, les stats, pour l'instant, on peut pas... Bah, elle a nettoyé tout ça, elle, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Oliver ? C'est beaucoup plus joli, maintenant, que j'ai enlevé toutes les feuilles et les branches, hein ? Il ne reste plus une brindille. C'est impeccable. Euh, oui, mesdames, je vous remercie. Oh, pas la peine de me remercier, trésor. C'est un plaisir. Ok. Ok, 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 ok. Donc, faut que je parle à l'Umi. Qu'est-ce que tu regardes là ? Ne me dis pas que tu as l'intention d'utiliser ce réverbère comme baguette magique. En vrai, ça passe. Non, ça fait déjà de la lumière, donc c'est déjà un peu magique, non ? Pour commencer, c'est impossible à couper. Si tu fais un peu d'effort, je pense qu'on peut y arriver. C'est bien trop gros. Ce n'est jamais trop gros. Fais-moi confiance. Il nous faudrait une sorte de bâton, tu vois. Et si on allait jeter un oeil par là-bas ? D'accord, je te suis. Oh, la couleur de la voiture, frère. Ouh. Oh, putain, faut assumer. Oh, il va bientôt faire nuit. Il faudra que je commence à préparer le dîner. Fais-moi des crêpes, s'il te plaît. Les habitants de Motorville sont d'honnêtes citoyens, ce qui veut dire que tu deviendras quelqu'un de bien, toi aussi. Où qu'elle se trouve maintenant ? Ta mère peut-être tranquille. Un peu glauque, mais OK. Ça, c'est de la voiture. Je vais peut-être m'en dégoter une comme ça. Désolé, ce n'est pas vraiment le moment. Il n'y a rien qui ressemble à une baguette par ici non plus. On va regarder de l'autre côté. D'accord. Oh, et si tu trouves quelque chose, n'oublie pas de le mettre en sécurité dans ton sac. Regarde en haut... Blah, blah. Regarde en haut à gauche du menu principal. Tu verras ton sac sans fond. Tu y trouveras tous tes objets joliment rangés par catégorie. Ici, ce n'est pas utile, ça. Navigue entre les catégories, entre L et R. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais tu ne regretteras pas de pouvoir mettre de l'ordre quand ton sac sera plein. La prochaine fois que tu dégoûtes un objet, c'est un sympa, pardon. C'est un sympa, c'est un... Oh, vas-y, je ne sais pas parler. N'oublie pas de jeter un oeil à ton sac sans fond. Dans mon sac, pas de problème. Vous pouvez maintenant accéder au sac sans fond. Puis, menu principal, le gameplay est de plus en plus complexe. Vous avez obtenu un bon Minus. Yes, vous avez obtenu un bon Grand Plume, un bon Wattillon, un bon Griffou, un bon Kobo Domestique, un bon Biscotto. D'accord. Est-ce que c'est par rapport aux familiers, justement ? Alors, provision, armes, armures, accessoires, friandises, ingrédients et objets importants. Ok. Habit d'Oliver. C'est vrai que c'est important. Tenue préférée d'Oliver, composée d'un polo jaune et d'un confortable pantalon bleu. Costume de fée, tenue classique de fée en fibre magique qui garantisse un confort optimal en toute situation. Ok. Attends, échanger. Ah, je peux juste échanger de place. D'accord, c'est pas... Je peux pas, genre, équiper le costume de fée, quoi. Ça serait marrant, du coup, Lumi mettrait mes fringues. Bon, bref. Vénérable, l'ouvrage ressensant toutes les connaissances relatives à la magie, des plus anciennes aux plus récentes. Et donc, voilà. Bon pour un familier qui peut être échangé contre un Minus doré. Donc, ouais, c'est bien ça. Ouais, pour l'instant, on peut pas... D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, tu dis quoi d'autre ? T'inquiète, mon gars, je suis sûr qu'on va trouver quelque chose dans le coin. Je sais pas encore où, mais dans le coin. Ok. Bon, la map, c'est un peu dommage de nous l'indiquer comme ça. Ça aurait été plus sympa de fouiller un peu nous-mêmes. Mais pourquoi pas ? Donc, ça aussi, c'est une rune de la maïaque, j'imagine. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien ici qui ressemble à une baguette. T'as pas tort, Hector. Bon, on devrait se séparer, histoire d'élargir le périmètre de recherche. Je vais retourner chanter un oeil chez toi. Toi, tu restes par ici et tu commences la fouille de l'extérieur. D'accord. D'accord. Il va juste aller pioncer, en fait. On y va, long et marron, long et marron. Oliver, hein ? Oh, c'est toi. Ouh, ça fait peur. Bonjour, je m'appelle Oliver. Oliver. C'est toi la petite fille que j'ai vue l'autre jour, non ? Oui, j'ai eu rencontré. Né, comment tu sais quoi moi ? Oliver, je suis désolé. Eh ? Je ne peux pas me protéger. Je suis désolé. C'est-ce que ça ? Comment tu te remercie ? Je voulais protéger. Oliver... Ah, ah, attends. C'est une bonne raison pour ne pas voir quelqu'un. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. C'est une bonne raison pour laquelle il y a eu. Encore une fois j'espère que l'écho sur les voies a disparu. Parce que... Vu qu'il y a pas mal de cinématiques ça doit être chiant. Bon ça va, du coup ce qu'on a vu... Dans le truc du début c'était pas un méga-spoil non pas. C'est un méga-spoil non pas. Non, c'est un méga-spoil, c'est un méga-spoil. Tu n'as pas de problème. C'est pas un méga-spoil. C'est pas un méga-spoil. Ça fait très Dragon Quest. Ah ça fait un peu moins Dragon Quest. Ok donc on peut pas bouger. Euh si je fais quoi ça fait quoi ? On a les différents. Différentes options mais euh... Ok je peux... Pas d'à-follow mon poteau. Ton compère lui-même va t'expliquer les bases du combat. D'abord je t'en ai eu sur cette jauge verte là-haut. Elle est là-haut pardon. Elle indique tes points de vie PV. Plus tu as de PV, plus tu es en forme. Dès que tu n'en mets plus tu perds connaissance. Et tu vois la jauge bleue juste en dessous. Mais ne t'oublie pas de la magie pour l'instant. Pardon. Plus toi débile. Tu trouveras un plein d'informations sur leur sujet là-haut. Un peu sur la droite. Intéressant hein. La jauge rouge... Putain. La jauge rouge. Tandis que leur PV. Vide leurs barres et atour la victoire. Quant aux bulles qui apparaissent en bas, ce sont tes commandes de combat. Voilà qui devrait suffire pour te lancer. Essaye de dérouiller cette crapule. Avec ton bâton... Euh... Et c'est pas Timon qui... Allez mais lui donne la clé. Euh... Ok... Ah on peut... J'arrive lui en chiot. Juste euh... Pour l'instant je découvre tranquille. Mais euh... Ok. Mais... Ouais d'accord je peux vraiment faire que ça. On va commencer. Yes. Tip top. Ou plutôt joli. Comme ils le disent. Quand tu trouves le point faible d'un ennemi. Ou quand tu bloques une attaque balèze. Vise. Oh oh. Vise un peu. Il a laissé tomber un truc. Tu ferais bien de le ramasser. C'est ce qu'on appelle un orbe. Mon petit ollie. Les ennemi les lâchent dans le feu de l'action. Les orbes verts comme celui-ci te permettent de récupérer quelques PV. Les bleus te rendent quelques PM. Euh... Ils sont de la même couleur que la jauge. Chouette. Un O. Et tu peux aussi récupérer des PV et des PM avec des sorts et des objets. Jusque là... Il va falloir me croire sur pas. Vu que tu n'en as aucun pour le moment. Allez fini Jackassi. Il est temps que tu passes à la pratique. Vas-y petit gars. Montre-leur qui tu es. Hop. Tu m'attraperas jamais. Tu m'attraperas jamais. Tu m'attraperas jamais. Hop là. Est-ce qu'il... Ok. Ok. Bien joué. Bien joué mon grand. Hop. Hop. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Tu m'attraperas pas là. Ah par contre il y a... Il y a l'air d'y avoir un vrai intérêt à bouger pour le coup. Parce que ça doit... Genre ouais. Il va rater ses attaques tant qu'il me touche pas. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Attaque. Bim. 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 Tchk. 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 Ah vas-y là. Bim. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. Je détruis la faune mon gars. Allez. Oh bah eh. Quatre expériences. Trois... La monnaie du jeu. Waouh. Youhou. Joli. Bien joué mon titoli. Tu as tué un animal. Génial. Ouais. Cool. Et ton but ça va être de les génocider. Ah bah chouette. Bonne ambiance finalement. Mais j'en ai. Mais j'en ai j'en ai. Alors ne te meure pas des saucisses là. C'est hyper magique pour le coup. Joli. 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 Tu se chargera. S'il arrive à s'approcher suffisamment. Tu auras une bataille sur les bras. Si tu perds tout tes PV pendant une bataille. Tu tomberas KO. Tu mourras dans ta troce souffrance. Tu sera jeté dans les enfers et tu passeras l'éternité à souffrir. En réponsant en fait que tu as tué ta mère bien entendu. Alors tu as intérêt à digaire effectivement. Et voici une technique au petit poil pour toi. Si tu te faufiles derrière un monstre sans qu'il le remarque tu pourras frapper le premier et tu auras l'avantage bien entendu. Le hic, c'est que ça marche dans les deux sens. Si un monstre réussit à te prendre par surprise, il pourra attaquer en premier le vilain. Ah, au fait, tiens, c'est pas grand-chose. Juste un petit cadeau du grand monarque seigneurial du peuple fait. Vous avez obtenu trois niches de plein blanc. Pouah, tu es trop généreux. Merci, mais qu'est-ce que je suis censé en faire ? Prends-en le boucher quand tu te sentiras un peu patraque et tu retrouveras la forme en un clin d'œil. Mais un magicien ne peut pas se contenter de pain. Il lui faut aussi une baguette d'innocent. Tu vois, ce grand château au nord, je ne sais pas si c'est Carabas ou Carabas. Je ne sais pas si on prononce le S à la fin. Carabas, Carabas, j'imagine. Carabas, comme quelque chose qui est... Je ne sais pas, j'en sais rien, écoutez. On devrait pouvoir y trouver une baguette alors en route. D'accord. Oh, cool. Ok. Il y a des trucs partout. Vous avez tenu un bouquet de pouces, coups de pouces. Ok. Ah, putain, il nous repère de super vite. Ah oui, enfin de super loin, pardon. Et il va super vite. L'ennemi a l'avantage. Frappasse. Hop là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Enlevé un plan. Enculé. Pardon. Enlevé un plan. Bing, 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 bing. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un pain blanc moelleux qui semble ne jamais rassir. Deux consistances légères et les nourrissons mais pas l'eau. Restore 30 PV, sachant qu'on démarre avec 35. On en a actuellement 20. Je ne sais pas si ça se restaure un peu tout seul progressivement. Ou s'il faut impérativement ramasser les orbes ou utiliser des provisions. Certains jeux où ça se restaure tout seul. Je ne sais pas. Herbes servant à accroître l'efficacité des potions et principalement utilisées en alchimie médicinale. Cet oeuf sphérique regorge de substances nutritives, un incontournable, des repas copieux. Et là, on n'a rien de plus. Ok. Ok, 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 ok. Je sais... Alors, attends, c'était R pour se valider. J'ai envie de tout visiter, j'ai envie de tout fouiller. Alors, il faut savoir que je suis un peu adepte du slow run. J'ai tendance à beaucoup tourner en rond, à beaucoup revenir dans les mêmes endroits et tout. J'aime bien prendre à mort mon temps. Donc, ça peut peut-être être frustrant à regarder. Mais j'avoue que moi, c'est comme ça que j'ai tendance à jouer. Je ne sais pas si j'ai envie d'affronter tout le monde. Je ne sais pas comment est la courbe de progression. J'espère que l'XP n'est pas trop vénère. Parce que ce genre de jeu, quand tu es trop fort, ça devient vite relou. Putain, mais oui, il va de vachement loin. Et mieux à l'avantage. Piu-piu-piu. C'est chou. Hop là, tu ne mourras pas. Il chêne bolt. Il chêne... Il chêne dodo. Il chêne... Beau roubillon, là. C'est... Ok. J'aime bien. Mais réveille-toi, putain. Et l'autre qui n'arrive pas à nous taper, bordel. Oh, le combat des relous, quoi. Le combat des losers, quoi. Bing, bing. Mais, on peut... On ne peut pas... Qu'est-ce qu'on peut faire avec la cible ? On ne peut rien savoir pour l'instant. Ah, merde, je n'avais pas vu qu'il y avait un orbe sur le top. Parce que pour l'instant, c'est un peu teubé comme combat. Alors, oui, évidemment, c'est le début, tout ça, machin. Non, mais... Ça me paraît étonnant. Ok. Donc, ouais. C'était bien attaque magique, ce truc-là. Il y a une notion de précision aussi. Bon, alors, l'esquive, je n'en ai pas besoin. Déjà, ils n'arrivent pas à me toucher. Parce que je suis trop rapide et tout. Défense, défense magique, normal. Pour l'instant, on n'obtient rien. On va juste peut-être essayer d'attaquer... Quelqu'un dans le dos pour voir comment ça marche. Mais en même temps, j'aimerais bien avancer pas. Ah, par là, ici. La caméra est cool, en vrai. On va aller voir ça et ça va nous permettre de voir... Ce qu'il y a au bord de l'eau. Mais, allez, gérant. Ok, je ne sais pas, je connais. Statue, attaque, défense, fuite, provision. Ah, il y a un petit symbole. Ok, il y a peut-être des... D'accord, ok. Ok, 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 ok. Bang, bang, bang. Bang, bang. Bang, 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 bang. Pour l'instant, le jeu se résume beaucoup à... C'est un petit garçon qui tabasse des animaux avec un bâton. Voilà. Voilà. Non mais, c'est bien. Pas la même chose. Je ne sais pas si à terme, on peut... Toutes les avoir ces bestioles en tant que familier. Ou si c'est des bestioles un peu... Particulières et qui sont faites exprès et tout. Ah, et là, j'ai récupéré tous mes PV. Alors que je n'ai pas ramassé d'orbes. Donc, je... Ah, peut-être quand j'ai pris un niveau. Peut-être que quand tu prends un niveau, tu récupères toutes tes stats. Bon, on ne va pas en faire plus parce que je ne veux pas trop relever les... Sans connaître la courbe de difficulté et la courbe de progression. On va faire un peu gaffe. Ouais, ça fait office de... De frontière... Enfin, de frontière, de mur, quoi. Ok. Plutôt logique, plutôt normale. Bon, la map est plutôt cool, en vrai. Elle fait grande. Elle donne l'impression qu'on peut se balader un petit peu. Elle n'est pas immense non plus. Tu ne t'y perds pas trop. Elle reste lisible. Plutôt cool, en vrai. En même temps, je me dis... S'il y a autant de bestioles, c'est que... Ça ne doit pas être trop, trop gênant. Tu ne dois pas lever les trop vite. Ah, je n'avais pas vu. On a les petits symboles ici. En bas à droite. Mais il n'y en a aucun qui correspond à ce qu'il a, lui. Donc, est-ce que c'est parce que... Je l'ai attaqué par surprise ? Ah non, parce que l'autre, il avait le même. Ah non, en plus, je ne l'ai pas attaqué par surprise, je suis con. Là, on voit que je n'ai pas tous mes PV. Ok. Bon, de toute façon, on verra tout ça au fur et à mesure. Donc, hop là. Ouais, je pense que ça, c'est intéressant. Ça, par contre, a priori, on ne peut pas trop les esquiver. On ne peut esquiver que les petites attaques, je pense. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas s'il y a un système genre de roulade ou de... Après, il y avait la commande défense aussi. Je ne sais pas à quel point ça te protège. Si ça annule vraiment complètement l'attaque de l'adversaire ou si ça ne fait que réduire les dégâts pris, quoi. Je ne sais pas exactement. Tain, mais il voit de super lents de mauvais. Mais il abandonne au bout d'un moment. C'est le même truc que tout à l'heure, ça ? C'est la même source ? C'est un simple effet lubineux, ça ? Ou c'est un truc armétien ? Est-ce qu'il n'a jamais eu de château de Taline ? Oh, ça précie, il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. Comment, monsieur l'unis. Dans mon monde, tu peux utiliser R pour... Yes. Si t'as du mal avec les commandes, va bidouiller les paramètres dans le menu principal. C'est bien de me le dire maintenant. Là, tu peux aussi activer ou désactiver les vibrations. Tu vois, personnellement, je trouve que dans le feu de l'action, on vibre plus avec les vibrations. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations à intégrer mon petit Oli, mais je suis sûr que tu y arriveras. Sans doute. Non, mais avec les vibrations, c'est toujours plus intéressant aussi. Surtout les objets longs et marrons. Enfin, voilà. Tranquille. C'est bien, un petit blanc juste après une vanne comme ça, c'est bien. Ça rajoute pas de malaise, c'est cool. C'est une bonne chose. Wow, comment il flexe l'autre. C'est flex Kabayashi. C'est cool. Je ne peux pas entrer à la guerre de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. C'est vrai, mais comment je fais ça ? Pour le moment, c'est impossible. Il nous faut d'abord trouver une ou deux choses. Mais je connais un vieil homme qui a tout ce qu'il nous faut. Ha ! Que je suis utile, mon pote ! Un vieil homme ? Quel vieil homme ? Comment ça, quel vieil homme ? Le vieil homme ! Il vit dans une forêt au nord d'ici très profonde et très sombre, crois-moi. C'est pour ça qu'on l'appelle Bois Obscure. C'est vrai, ça se tient. C'est vrai que ça se tient. On peut parler avec tous. Apparemment, on n'est pas prêts d'entrer. Et l'autre qui fait des génuflexions. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il ne peut pas nous laisser attendre comme ça. Hop, hop ! Une, deux, une, deux... Ok, tu veux une chape, ça marche. Vous voulez entrer dans la ville, laissez ça ? Malheureusement, ce n'est pas possible pour le moment. C'est mon collègue, vous voyez. C'est lui qui est cherché de laisser entrer les gens, mais depuis peu, il refuse de le faire. Il dit qu'il a la flemme. S'il a la flemme, c'est plutôt Waru, alors. Pardon. Pardon, on l'a pas le perdu. Allez, garde, c'est Tivoyen Shape et Waru ! Pardon ! Pardon, mon Waru ! Aïe, 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 aïe. Hum, ok ! Ok, Waru, ça marche ! Ah merde, on ne peut pas aller par là. Pardon, putain. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, j'espère qu'ils vont bientôt nous laisser entrer. Je dois acheter les ingrédients du plat préféré de mon mari. On s'en fout un peu de ce qu'il y a. C'est une honte, ça fait des heures que j'attends. Quand est-ce qu'ils vont nous laisser entrer ? Euh... Toi, tu dis quoi, toi ? Apparemment, ok. J'en veux déjà lu ! Maman, j'ai envie de faire pipi. J'ai envie de faire caca. Oh là, pardon. Je me demande pourquoi ils ne me laissent entrer personne. Aïe, aïe, aïe. Me laissez pas parler avec un micro, je dis vraiment n'importe quoi. C'est terrible, c'est histoire. Ok, ok, ok. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le deuxième épisode. Il va falloir aller là-bas. Bon, ça y est, on commence à débuter le jeu pour de vrai. On commence à avoir accès à quelques trucs. On a les premiers combats et tout. C'est plutôt cool. Non, le jeu est chouette pour l'instant. Moi, j'aime vraiment bien. A voir comment ça évolue. Mais ouais, pour l'instant, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Bon, on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. Ah ! Laisse-moi ! Je faisais l'outro. L'ennemi a l'avantage. Bah oui, mais je faisais l'outro aussi. Tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Ah ah ! Action bad, mon gars ! Alors tu m'as pas touché ? Alors ? Zbim ! Zbim ! Crève ! Bim ! Bim ! Bim ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Fallait me laisser faire mon outro ! Hop, je récupère l'ordre ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon. Wouah ! C'était animé ! Mais je faisais l'outro ! Mais vas-y ! Laisse-moi tranquille aussi ! Ah, bordel ! Bon, c'est bon ? Je peux... Ouais ? Bordel ! Bon, ceci dit, on va sauvegarder. Euh... Non, c'est comme ça, c'est vrai. Et je pense que je vais sauvegarder sur l'autre emplacement, au cas où il y a un problème. Comme ça, je pourrais reprendre l'autre... L'autre sauvegarde, au cas où. Enfin, bref. Pour le coup, vous vous en foutez un peu, je pense. Oh ! Joueur cordial, maintenant ! Allez ! Donc voilà, on va se quitter là, pour ce deuxième épisode, à moins que je me fasse encore attaquer. Bon. J'espère que ça vous aura plu. J'allais dire, on se retrouve bientôt pour le troisième épisode. En vrai, d'ici là, je sais pas. On se retrouvera peut-être plutôt pour un autre match de J.E.G. Pour, cordialement, Drawing Club, pour je sais pas quoi. Mais, bref. Si la série vous plaît, de toute façon, normalement, ça devrait continuer. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, quelle qu'elle soit. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Une excellente soirée. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !